Imaginez, il y a 20 ans, était créé le festival Mode et Design. C'est une idée farfelue, audacieuse. Je suis certain que des gens ont dit qu'ils sont un peu fous, mais je pense qu'il est de mise de saluer et d'applaudir Chantal Durivage et Jean-François Taviau, les fondateurs du festival Mode et Design. On les applaudit, virtuellement, naturellement. Mais ce qui est merveilleux dans cette histoire, c'est que ce poursuit, elle est loin de s'arrêter. Le festival est un succès et même de façon virtuelle, c'est très important pour nous d'être là avec vous. Naturellement, la mode va être célébrée ce soir avec le nouveau directeur artistique de la Maison Mugler, Casey Cadwallader. Également, une véritable légende de la mode belge, mais internationale, Walter von Berendung. C'est un homme très important dans la mode. C'est formidable. La musique sera présente avec une fille qui a beaucoup de talent, qui s'appelle Amy Jean. La danse aussi, avec une danseuse formidable qui s'appelle Louise Lecavalier, qui est très importante pour l'histoire de la mode au Québec, mais au niveau mondial également. Je suis très, très heureux qu'elle ait accepté l'invitation. De toute façon, elle fait partie de ma vie. Il fallait qu'elle vienne. Et pour commencer, une autre légende des podiums, quelqu'un de très important pour moi et pour la mode en général. Et elle s'appelle Ève Salvaille et on l'accueille. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Quel plaisir de te retrouver ici sur une grande scène. C'est sûrement la première fois que tu te retrouves sur la scène comme ça. Tu as fait plein de podiums, mais pas une scène de spectacle. C'est capoté. J'ai vu des spectacles ici. Là, je suis sur la scène. Incroyable. Ce qui est merveilleux et une des raisons pour laquelle je voulais que tu sois là, c'est que probablement un des plus beaux moments de mode, je l'ai vécu avec toi, la première fois où je t'ai vu à Paris lors d'un défilé, en octobre 92, imagine. On débutait dans le métier, mais moi, je ne m'attendais pas. Je vais au défilé de Jean-Paul Gauthier. J'ai la chance d'être là parce que Jean-Paul Gauthier, tout le monde voulait assister à ces défilés. Et là, tout à coup, je vois une fille que je connais, que j'avais vue à Montréal, Ève Salvaille, arrivée. Mais là, ce qui est incroyable, c'était le silence que j'ai senti, l'émotion des gens. Et on voit la photo, d'ailleurs, dans cette robe verte hallucinante. Et là, tout à coup, c'était un tonnerre de flash. C'était invraisemblable. J'ai eu un frisson que je n'ai jamais oublié. J'étais fier d'être Québécois, fier de ce succès pour toi. Et je me suis dit, sa vie va changer à partir d'aujourd'hui. On sentait, et c'est rare qu'on assiste à ce genre de moment. Et je ne l'ai jamais oublié. Donc, je suis très heureux de le partager avec les gens qui nous écoutent, mais aussi avec toi ce soir. Et toi, est-ce que tu te rappelles d'une émotion, de quelque chose, où tu étais vraiment sur un nuage à ce moment-là? Bien, moi, je ne savais pas que j'allais être famous après. Tu sais, tu dis, tu savais que ma vie allait changer. Je n'avais aucune idée. Moi, je retournais à Montréal travailler au Fofone électrique deux jours plus tard. Il n'y avait pas de problème. J'avais... Mais j'étais extrêmement nerveuse. Puis, oh mon Dieu, que d'émotions. C'est très grand, ce cercle-là. En plus, il y avait vraiment beaucoup de monde, puis beaucoup de photographes. Puis, ça flachait, puis je ne voyais plus rien. Puis, c'était très, très impressionnant. Très impressionnant. J'imagine que le cœur de nous débattre. Et ce qui est bien sur la photo, on voyait Yasmine Goury qui est derrière toi. Oh, ma belle Yasmine. Qui est une autre mannequin québécoise qui a connu une très, très belle carrière. Oui. Et il faut dire, dans cette... De l'histoire, c'est qu'il y a un hasard de rencontre, et c'est invraisemblable. C'est des photos de Karl Lessard qui était dans un café à l'époque. Et on les voit, ces photos de Karl en ce moment, qui étaient magnifiques. Et que Jean-Paul Gauthier avait vu en allant au Chêne Café à Montréal. Je sais. Et à la suite, il décide... Est-ce qu'il t'appelle directement? Comment ça se passe? Ou il appelle ton agence? Il a trouvé mon agence avec ces photos-là. Ça, c'était une campagne pour Marcel Denant que Karl Lessard a faite. Et c'était affiché, bon, le Chêne Café, c'était le café trendy à Montréal, pour ceux qui ne savent pas. Puis ça, c'est le cover de clin d'oeil. Mais, excusez... Un passif d'amitié qui se poursuit avec Jean-Paul. C'est ça qui est bleu. Bien, c'est ça. Mais à ce moment-là, au moment de... Je reviendrai sur Karl Lessard, mais à ce moment-là, de cette shot-là, puis j'en parle dans mon livre de cette anecdote-là, ça faisait 15 ans que je n'avais pas parlé à Jean-Paul. Je ne l'avais pas vu, ça faisait 15 ans, parce qu'il y avait eu un malentendu sur quelque chose, puis on s'était perdu de vue pendant 15 ans. Fait que là, on se voit, puis dans les premières secondes qu'on se voit, bien, on est là pour faire une photo, puis ils nous disent, bien, regardez la caméra, puis d'autres, on placotait comme deux petites filles, là, c'était comme, oh, m'accord! Anyway, pour revenir à Karl Lessard, c'était une drôle de coïncidence que Jean-Paul vienne à Québec, puis il a trouvé mon agent qui m'a appelé ce soir-là pour me dire que j'étais direct booking, j'étais bookée pour aller faire le show à Paris. Je n'avais aucune idée de c'était qui Jean-Paul Gauthier. C'est fou. Fou. Incroyable. Ce qui est aussi intéressant dans toute cette histoire, c'est tes fameux... ta décision de te raser le crâne, de faire ce dragon, et on a des images que je n'avais jamais vues. C'est cette fameuse vidéo où tu décides, et il faut se remettre dans le contexte que pour une mannequin, c'était un risque énorme parce qu'une simple coupe de cheveux peut changer la vie d'un mannequin, mais là, carrément, d'aller aussi loin, c'était un coup de tête. Tu t'es dit, je me lance. C'était fou, hein? Oui. Mais moi, je voulais être la première mannequin rasée, en fait. J'avais pris la décision d'être la première mannequin rasée, puis j'ai fait ça, j'ai rasé, j'ai fait le tatouage, parce que quand j'ai appelé mon père pour lui dire que je vais être la première mannequin rasée, il dit que ce n'est pas très original. Je suis né d'aucun nul, en fait. Je suis très déçue. Puis là, je suis à Tokyo, puis c'est le premier jour avec le tatouage sur la tête, cette petite vidéo-là. Puis c'est ça. Puis une fois que j'ai fait ça, je suis revenue à mon agence, de mannequins pour leur annoncer la grande nouvelle à Tokyo, et ils m'ont laissé tomber. Et je suis revenue à Montréal, j'ai fait la même chose, j'ai fait « ta-da! » Ils ont dit « non, on te laisse tomber. » Ça fait que c'était des beaux, des belles petites... Un malheur est devenu positif, c'est ça, dans le sens que les agences t'abandonnent, puis finalement, le succès arrive par la suite. Bien, c'est comme un échec à quelque part, tu sais, les agences m'ont laissé tomber, puis nous, les mannequins, on ne peut pas faire ce métier-là sans être représenté par un manager. Ça fait que j'étais comme prise au dépourvu un peu, puis j'ai eu l'idée, bon, bien, je vais acheter une perruque, puis je vais me mettre ça sur la tête, puis je vais aller signer avec une agence. Ça fait que j'ai fait ça. Puis une fois que les contrats étaient signés, bien, j'ai dit « j'ai quelque chose à vous dire. » Puis j'ai enlevé la perruque, j'ai dit « je suis rasée, j'ai un tatouage sur la tête. » Ça fait que les pauvres, deux agences. Tu as défilé pour les plus grands, tu as fait le défilé de Chanel, tu as fait le défilé de Christian Lacroix, qui est un couturier qui t'aimait beaucoup, Versace. Est-ce que tu as pu apprécier ce tourbillon? Parce que des fois, on est pris là-dedans et on ne s'aperçoit pas ce qu'on est en train de vivre. Est-ce que tu l'as quand même apprécié? Oui, 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 je l'ai apprécié certain. C'est le fun parce que j'ai découvert plein, plein de choses sur comment un designer fait pour créer une collection et combien de temps et de travail qu'il y a là-dedans. Ça ne semble rien parce qu'une passerelle, un défilé de mode, ça dure 20 minutes. Mais eux, ils ont travaillé pendant six mois là-dessus et ça, c'est juste une collection. Si on parle de Karl Lagerfeld, dans ce temps-là, ils faisaient Chloé, Chanel, ils faisaient Fendi et ils faisaient Karl Lagerfeld. Donc, quatre collections avec les prêt-à-porter, quatre fois à nez, avec l'autre couture en plus de ça. C'est comme énormément de travail. C'est des artistes qui sont... Je ne sais pas comment ils font. Ils ne doivent pas dormir la nuit, c'est sûr. C'est une énergie incroyable qu'ils ont. Oui, puis quel honneur d'être choisie aussi. Je veux dire, il y en a des mannequins, il y en a des belles femmes. Tu sais, moi, je suis juste une petite fille de madame avec elle crâne rasée. Pourquoi est-ce qu'ils me choisissent moi? Tu sais, j'étais comme... OK. Oui, qui ne correspondait pas aux mannequins qu'on voyait à l'époque. C'est ça qui est étonnant aussi. Je pense que c'est peut-être ça, mais ça prenait quelqu'un comme Jean-Paul Gauthier. Et je me demandais aussi comment on fait la transition, parce qu'on sait que la carrière d'un mannequin, à un moment donné, malheureusement, il faut évoluer, un peu comme les sportifs, un peu comme les danseurs de ballet, qui doivent, à un moment donné, faire des choix. Pour toi, la transition, est-ce que c'est fait difficilement ou naturellement? C'était difficile. C'était super difficile. C'est exactement comme tu dis. C'est comparable à un athlète professionnel. Qu'est-ce que tu fais après? Tu n'as pas de curriculum vitae. Tu n'as aucune expérience à travailler, même dans un restaurant comme serveuse. Je veux dire, j'avais les fofounes dans le temps. Mais là, ça faisait combien d'années que je faisais ça? Puis qu'est-ce que je fais après aussi? Qu'est-ce qui paye autant d'un? Qu'est-ce qui est aussi le fun? Parce que je voyageais partout dans le monde. Puis ici, je suis correcte à payer moins et à moins voyager. Mais c'est juste où je peux me présenter. Je ne peux pas me présenter au McDonald's et dire, écoute, j'ai zéro expérience de toute façon. Probablement qu'ils ne m'engageraient même pas. Ça fait qu'anyway. Ce qui est bien de la transition, je trouve, c'est que tu es allée... Tu as continué à être créative. C'est-à-dire, tu aimes le dessin. Tu as fait des tableaux. La musique est devenue importante aussi pour toi. et te rapprocher d'un designer comme Pascal Labelle pour faire une collaboration. Et c'est ce que tu portes, je présume, de cette collaboration. Oui, c'est la collaboration avec Pascal. Et c'est aussi, je trouve ça bien, que tu restes près de ce milieu de la mode. Mais je suis très heureux ce soir aussi que tu nous aies apporté, que tu nous as parlé, que tu faisais une biographie qui va sortir. Et on va voir pour la première fois cette très belle couverture. Sois-toi et t'es belle. Déjà, c'est un titre formidable. Et c'est merveilleux d'avoir la primeur ce soir parce que le livre sort seulement le 21 octobre. Oui, tu es le premier à montrer la couverture. Écoute, même moi, je n'ai pas vu tous les dessins. Je suis honorée aux éditions de l'homme. Et pour toi, c'était bien de te replonger dans tous ces souvenirs, de te rappeler ce que tu as vécu. Bien oui, c'est un bel exercice. Puis je pense que tout le monde devrait faire l'exercice d'essayer d'écrire un livre. Pas nécessairement de... C'est juste pour l'exercice d'écrire un livre puis de se rappeler de tous nos souvenirs puis par où on est passés dans la vie. Je trouve que c'est une belle rétrospection de nous-mêmes, en fait. Puis de voir les choses parce qu'on a tous peur puis on a tous des moments où est-ce qu'on est moins fiers. Puis moi, j'avais tendance à penser beaucoup à ces moments-là où est-ce que j'étais moins fière puis à faire ce rétrospectif. Je me suis rendue compte que j'ai fait des belles choses aussi dont je suis très fière. Puis c'est ça. Sois belle et tais-toi. C'est ce qu'on me dit toute ma vie. Fait que j'ai décidé d'appeler l'île Sois-toi et tais belle qui est le contraire. Parce que j'imagine que dans cette biographie, tu aides les gens peut-être à surmonter des moments de découragement ou peut-être, même parfois, peut-être de désespoir de se dire qu'on peut trouver des solutions. Parce que nous, les célébrités, on nous perçoit comme invincibles puis on n'a pas le droit d'avoir mal puis on n'a pas le droit de... Puis on est toutes sur un plateau d'argent puis on n'a pas d'échec selon ce que les gens voient. Mais c'est ça. On a tous des moments plus difficiles qu'il a fallu qu'on fasse. Puis c'est ça. C'est un peu ça. Puis en même temps, il y a plein d'anecdotes là-dedans. Puis la préface, c'est de Jean-Paul. Oui, en plus. Quel beau cadeau. Merci d'avoir partagé. J'ai très hâte de la lire, cette biographie. Merci d'avoir partagé ce moment. Merci d'être toujours présente dans le milieu de la mode et présente aussi quand on t'appelle pour venir comme ce soir. C'est vraiment une joie de te retrouver à chaque fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.